Aujourd'hui on va parler du d'Olobelix et l'unification du dieu Hamoun qui est le dieu des dieux et du dieu Kepri qui est le dieu scarabée, le dieu de la renaissance. La forme d'Olobelix, c'est plus de 30 mètres de hauteur en moyenne et composée de trois parties. Première partie, le piédestal qui est tout en bas. Alors le pédestal, il y a des babouins qui sont en bas, parce qu'avant les égyptiens, au lever du soleil, ils entendaient des babouins hurler, donc ils pensaient que c'était le dieu Ré qui s'élevait. C'est comme les coques en Europe. Oui, et donc pour signifier ça, ils mettaient les babouins en bas du pédestal, qu'ils criaient. Ensuite il y a le corps, le corps est couvert de symboles, de textes dédiés aux divinités et aux pharaons de l'époque. Et il y a le sommet de Pyramidion, ou le Ben Benet en arabais égyptien. Donc c'est orné de scènes religieuses et de textes, à l'hiver du pharaon est recouvert d'électrum, c'est un alliage d'argent et d'or. Et c'est quoi au milieu, c'est le pharaon là ? C'est le pharaon, et on y a le disque solaire. L'histoire de l'obélisme, donc, il est originaire de l'époque pré-dynastique, la cinquième dynastie, dans les temples solaires et les portes des tombeaux. Nouvel empire par paire au niveau des pylônes, donc à chaque pylône il y en avait deux. Ce qui est représenté, ça servait pour les pharaons quand ils tournaient autour, tous les 30 ans ou alors au début. Alors, pour l'extraction de cet obélisque, comment ça s'est fait ? Donc, le pharaon il disait les dimensions, enfin, comment il voulait, l'architecte il mettait les dimensions, ce qu'il fallait faire, et les ouvriers autour des dimensions, même si c'était 30 mètres, il y avait 30 ouvriers, il y avait des ouvriers sur 30 mètres sur les côtés, et ils avaient des blocs, des ronds de durite, donc c'est plus puissant que la pierre, c'est plus dur que la pierre, et ils frappaient sur le sol pour mettre les dimensions, le contour. Alors, l'éclatage de la pierre, ça c'est un peu dur, tu sais pas ? Bon, en fait, ils mettaient le bloc sur le sable, et ils creusaient des trous de part et d'autre, et ensuite ils mettaient plusieurs bouts de bois, ils mettaient de l'eau et du lait pour les faire grossir, et ensuite ils faisaient tomber le bloc sur les bouts de bois, et comme ça ils pouvaient faire avancer le bloc. Ensuite, le tirage de bloc, bon là ils mettaient comme ça, il y avait des bouts de bois qui étaient en bas du bout de bois, et ils faisaient rouler le bloc, c'est très mauvais. Ouais, ouais, t'as pas fait mauvais. Le transport d'obélisque, donc, ils le mettaient sur un bateau, ils creusaient une rive assez loin du lac, et ils mettaient le bloc sur l'eau, comme ça ils pouvaient le transporter jusqu'à l'endroit où le pharaon le désirait. Ils tiraient l'obélisque avec le bateau, ou ils le mettaient sur le bateau ? Ils le mettaient sur le bateau, et ensuite ils tiraient le bateau avec l'obélisque, grâce à des pierres, comme ça et ils roulaient. Donc ils ne sont pas sur l'eau, ils ne sont pas sur l'eau, ils sont sur le sol ? Ensuite ils vont aller sur l'eau, comme vous voyez ici. Ah ok, très bien. Ok. Très bien. Alors, l'érection de l'obélisque, alors ils mettaient dans un bloc de bois, ils mettaient du sable, beaucoup de sable, et ils faisaient des ouvertures en bas, qu'ils fermaient au début. Ensuite ils mettaient sur une planche de bois l'obélisque, comme ça, donc l'obélisque ne bougeait pas, et en bas il y a du sable, et ensuite ils ouvraient les 4 cages, il y avait du sable qui descendait, donc l'obélisque faisait comme ça, et ils se mettaient tout droit. Voilà l'obélisque inachevé, donc c'est 42 mètres pour 1200 tonnes. Bonne visite. Et je vais vous expliquer pourquoi il a été inachevé, c'est parce qu'au milieu ils ont trouvé qu'il y avait un défaut, et donc il était complètement cassé, et ils ont abandonné. Ils ont abandonné. Bravo. Bravo. Merci. Merci. On l'a laissé tomber. Ça c'est de la durite, d'où les caissons péter une durite. Ensuite, voilà, et donc là on peut voir les trucs. Moi j'ai une question. On peut voir ce qu'ils ont creusé. Attends. Regarde toi. Oui. Tout doucement. Ce qu'ils ont creusé autour pour le faire tomber, et là on peut voir là où ils mettaient le bois, et du lait et de l'eau pour gonfler et le soulever. Merci.